Aujourd'hui, c'est un road trip qu'on partage avec vous. On vient d'arriver à Trois-Pistoles. On va visiter la fromagerie, puis après on va aller juste sur l'autre côté, sur le bord de l'eau. Il y a même des bornes électriques pour ceux qui ont des voitures électriques qui veulent se connecter. Il y a le restaurant juste à côté de la fromagerie. Comme c'était un arrêt improvisé, on ne le savait pas, mais si vous avez le temps, sur réservation, il y a des visites de groupes commentées. Après un arrêt à la fromagerie, qui est juste de l'autre côté, vous pouvez vous asseoir ici sur le bord de l'eau, déguster votre petit sac de fromage en grains. Par contre, il y a des plats préparés, il y a des sandwichs, il y a des gâteaux, des tartes, il y a toutes sortes de choses. Tu peux venir t'asseoir ici, puis profiter de la belle vue, puis faire un bon petit pique-nique. C'est super agréable. Le pont couvert situé sur le chemin de Routièreville a été construit en 1931. C'est le plus long pont couvert au Bas-Saint-Laurent. Il est classé Monument historique depuis 2009. D'ailleurs, la MRC de la Mathepédia a fait d'importants travaux en 2010 et lui a redonné sa couleur rouge d'origine. On est en route pour Karaket. On fait un arrêt à Grand-Hans. Comme vous pouvez le voir, on est sur le bord de la mer. C'est très joli. Un très bel arrêt à faire pour faire un pique-nique si on veut. Viens voir la cage à Haumont. Grand-Hans, c'est un village côtier situé dans la région de la péninsule acadienne et dans le comté de Luchester. Elle est reconnue pour son fort. Il faut faire cet arrêt absolument, que ce soit pour un pique-nique ou juste pour admirer cette vue magnifique. Le village historique acadien est situé à Rivière-du-Nord, près de Karaket. C'est un arrêt incontournable à faire. On est présentement au village acadien. On arrête de prendre un petit café à un déjeuner puis après ça, on fait un tour du village. Toutefois, le château Albert était à Karaket. Puis en 1955, il a passé au feu. Ils ont trouvé par la suite les plans originaux de l'hôtel. Ils ont donc reconstruit ici sur le site l'hôtel avec les plans originaux. Et puis en 1958, on peut louer le chambre. C'est à partir de 99 $. Et puis il y a quelques chambres plus. C'est très intéressant. Comme nous étions début septembre, vous allez constater qu'il y a peu d'affluence. La saison étant du 6 juin au 16 septembre, nous étions un peu vers la fin. C'est une visite à faire aussi avec vos amis. Voici ce qu'on faisait à l'époque pour avoir de l'eau. Dans les bâtiments, vous allez voir, les guides sont habillés en costumes d'époque. Ils nous racontent la vie du peuple acadien de 1770 à 1949. Parce qu'un foyer ouvert, tu ne peux pas. Ici, il y a des chambres. Chambre des parents, chambre des enfants, avec le petit pot à la boine dans la chambre des enfants. Le grenier toujours en haut pour en déposer. Vous avez le cabot légumes ici sous la maison pour en déposer des légumes l'hiver. Ça fait que c'était une famille qui était quand même à l'aise parce que Mme Godin a quand même sa belle machine à coudes. Elle a de la belle porcelaine à portée d'Europe. Elle est peinte à la main, elle a une belle horloge qui a une connecticut. Ça fait que là, ce matin, j'ai des fêtes à prendre rentre. Puis là, je viens de sortir mes galettes à la masse. C'est pour ça que les mouches sortent. Les mouches sortent-ils à chaleur? Chaque maison a son histoire. Et les personnages que vous allez retrouver dans ces maisons, ils vous la racontent cette histoire-là. Ils ont changé, ils n'ont pas utilisé d'argent. Ok, ils faisaient du tronc. Ça fait à terre, je vous le rendais à terre. Ok. Ça, ça vient de Stone Event. Juste avant d'arriver ici. Ah, le fameux magasin général. Bien loin des épiceliers qu'on fréquente aujourd'hui. C'est ça qu'on mange aujourd'hui, les gros légumes. Les mouches sont des gros légumes. Puis aussi, j'ai fait des fêtes de soeur. Comme vous voyez, j'ai mis de la cendre pour faire brunir le feu. Moi, je n'ai pas de fumeau. Alors, il faut faire cuire. On fait des fêtes de soeur, regarde. Wow! Oui, avec de la cendre. À peu. Oui, on met de la cendre comme il faut. Vous pouvez vous promener et rester sur le site tant que vous le désirez. Vous pouvez y passer la journée. Par contre, moi, je vous conseille d'arriver tôt le matin à l'ouverture. Surtout l'été. Si vous voulez en profiter avant que les chaleurs du midi et que l'après-midi s'installent. Le village a quand même une longueur de 2,2 km. Et ça se fait très, très bien. Parc du Mascaret, là où doit arriver, on dit, une vague d'eau qui va venir remplir. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On va aller voir ça. C'est supposed d'arriver dans 5-10 minutes. En poursuivant notre chemin, on fait un arrêt au parc du Mascaret à Mountain. Ça, c'est un endroit où on a la meilleure vue pour admirer cette vague qu'on appelle Mascaret et qui est un phénomène de marée montante qui forme une vague qui déferle puis qui remonte une rivière. À Mountain, le Mascaret se produit lorsque la marée de la baie de Fondé remonte la rivière Petit Kodiak. La hauteur varie entre 0,5 et 1 mètre. Et on mange des perles qui sont vraiment déliciées. Nous, on mange des fish and sheep. On peut pas vous le cacher. Nous avons le plus gros homard au monde. Ici, juste là. Faut faut arrêter. Faut pas arrêter. Faut pas. Faut Basile une réservation pour une croisière achetiaque. Le Capitaine Warren nous fait une présentation très intéressante et avec beaucoup d'humour. Vous allez avoir un repas de homard et si vous n'aimez pas les fruits de mard, vous pouvez commander une lasagne au poulet ou végétarienne. La croisière dure à peu près 2h30 et complète. Une présentation interactive sur la pêche au homard avec des conseils sur la cuisson du homard. Des astuces pour le manger. Même des bisous, oui. Le monsieur a très bien expliqué comment le décortiquer. Exactement. On apprend tout du homard. Oui, c'est parfait. C'est une belle expérience. Le musée de Moncton, ou place Resurgo, qui est un mot latin qui veut dire « je me relève », c'est un musée interactif amusant et instructif. Vous allez aimer et vos enfants vont passer de très bons moments. Je pourrais peut-être faire ça une journée qui est plutôt pluvieuse. Des expositions temporaires sur des sujets variés sont régulièrement présentées, ce qui fait qu'ils offrent à vos enfants des occasions d'apprentissage sur une foule de sujets. En allant sur leur site web, vous allez découvrir les expositions, les événements et les programmes à venir. On vient d'arriver au dune de Boutouche, c'est un éco-centre où on peut prendre une marche. Je ne sais pas combien de temps va durer la marche, mais je sais que c'est sur des grandes passerelles. C'est supposé être très joli. J'ai hâte de voir. Bien sûr, nous avions entendu parler des dunes de Boutouche sans trop savoir à quoi nous attendre. Par contre, on s'est rendu compte que l'éco-centre Irving de la dune de Boutouche à Saint-Édouard-de-Kent a été fondé par J.D. Irving dans le but de protéger puis de restaurer la dune. On a fait aussi le tour du centre d'interprétation et de son exposition. Là, on tient bien sa casquette puis on emprunte la promenade qui s'étend tout le long de la journée. Vous pouvez passer la journée-là en profitant de la plage, en profitant des barbecues, vous pouvez aussi apporter votre lunch. Nous, on a fait une super de belles promenades. Sur le chemin du retour, on avait planifié le tour du 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 tour. On a signifié une visite au parc des roches de Hopperwell à 35 minutes de Moncton. C'est une destination des plus populaires au Nouveau-Brunswick. Sous-titrage ST' 501 Quand la marée est basse, on peut marcher sur les fonds marins et admirer ces roches sculptées par l'érosion et les marais pendant des milliers d'années. Certaines roches sont recouvertes de végétation puis ça ressemble à des grosses peaux de fleurs. Sous-titrage ST' 501 Quand l'eau se retire, le fond est plutôt vaseux. Et je vous dis que ça prend quand même une bonne paire de souliers de marche pour vous promener. On ne voit pas là en gougoune puis en petites sandales. Aujourd'hui, on explore la ville de Fredericton, Nouveau-Brunswick, la capitale du Nouveau-Brunswick, c'est Fredericton. On commence par la promenade. La ville de Fredericton se visite très bien à pied. Nous prenons le Sentir et Rien des œuvres d'art de Fredericton. Une belle promenade qui nous mène jusqu'à la rue Queen, où on passe devant le Parlement. Vous pouvez visiter l'édifice de l'Assemblée législative. Il y a des visites en français et en anglais. Ce que nous autres, nous n'avons pas eu le temps de faire par manque de temps. Juste de se promener et d'admirer l'architecture de cette belle bâtisse vaut le déplacement. La cathédrale de Fredericton est une très belle construction. Elle offre des visites guidées en juillet et en août. Elle a d'ailleurs été déclarée lieu historique national en 1983. Construit en 1938 en remplacement du premier pont ferroviaire, le pont Biltorp est devenu un pont piétonnier en 1997. Il passe au-dessus du fleuve Saint-Jean et il relie les sentiers de Rien des pédesques. En passant, nous avons visité Fredericton en un jour. C'est une erreur à ne pas faire, puisque ça prend au moins deux à trois jours pour apprécier cette belle ville. Nous sommes toujours dans la ville de Fredericton, à Odell Park, qui est un parc citadin, avec des jeux pour enfants, des tables de pique-nique, une promenade en forêt. Je crois que la promenade est d'une durée d'environ un heure. À mentionner, le stationnement est gratuit. Le parc Odell est ouvert toute l'année. C'est un parcours de 16 kilomètres. Il est reconnu comme un des plus beaux parcs du Canada. Ses sentiers sont bien entretenus et balisés. On y retrouve plusieurs pistes. Nous nous sommes promenés dans les vignes en se disant que parfois les plus belles vacances sont celles qui coulent doucement et nous laissent jouir de l'instant présent. C'est toujours plaisant de faire un arrêt dans un vignoble. Notre choix, nous autres, c'est d'arrêter sur les vignobles Matts Landing pour une dégustation de rouge, de blanc, de rosé et de moussier du terroir. Bien sûr, on est revenu avec quelques bonnes bouteilles. Nous sommes à la fin de ce voyage. Nous espérons que vous avez apprécié ce road trip au Nouveau-Brunswick. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube « Allez embarquer avec nous » et je vous dis donc à la prochaine. Merci. 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 Merci.